Bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous présenter une extension que j'ai découvert ce matin donc c'est vraiment tout frais. Je l'ai découvert d'ailleurs sur le site sur lequel je suis actuellement c'est le site les Outitis donc le site outitis.com qui donne qui est vraiment une mine d'informations pas toujours sur des ressources en lien avec le handicap ou la dyslexie par exemple mais sur l'utilisation de l'informatique et les outils un peu nouvelles technologies donc vraiment j'y vais fréquemment on peut s'abonner il y a une petite newsletter tous les dimanches matin je vous conseille de vous y inscrire vous serez pas bombardés d'informations et par contre c'est toujours très intéressant aujourd'hui l'auteur de ce site nous parle d'une extension que j'ai donc essayé et que je pense je vais adopter très rapidement pour les utilisateurs de chrome cette extension s'appelle reader mode d'accord et elle vise comme c'est écrit à adapter et faciliter la lecture d'articles sur le web à l'heure actuelle google chrome ne dispose pas comme mozilla firefox d'un mode lecture en natif d'accord c'est à dire directement dans le logiciel il faut donc passer par une extension jusque là j'utilisais l'extension mercury reader d'accord mais que je vais très probablement supprimer parce que mercury reader ne me permettait que de d'aménager l'espace visuel et l'apparence pardon visuelle il ne lisait pas comme firefox est capable de lire par voie de synthèse le texte d'un d'une page web d'accord donc j'avais que l'apparence visuelle qui était modifiable c'était déjà pas mal puisque ça c'est pas non plus dans google chrome voilà or reader mode me permet de jouer sur l'apparence visuelle donc elle est similaire à mercury reader de ce point de vue là sauf que je vais pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'apparence dans le paramétrage de l'apparence visuelle et en plus je vais pouvoir faire lire par la voie de google ou par une voie qui est installée sur mon ordinateur le texte de la page web donc un vrai gain donc je vais commencer par installer l'extension c'est assez rapide donc là on m'explique que effectivement voilà l'extension reader mode a été conçue pour faciliter la lecture en pensant dyslexique donc voilà c'est pas une extension commune c'est une extension qui est déjà un peu dans le champ du 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 handicap ce qui la rend pour moi ergothérapeute intéressante donc je vais sur le la page de l'extension reader mode qui est donc reader mode point io je pourrais très facilement aussi passer par le google store le chrome store d'ailleurs pas le google store pardon le chrome store alors je suis pas trop un adepte de google de google chrome donc je peux me perdre voilà chrome web store et je vais taper donc reader mode dans la barre de recherche et je valide par entrée voilà et on me ressort effectivement donc la première extension reader mode proposé par reader mode point io d'accord et je clique sur le bouton ajouter à chrome donc comme c'est une extension ça va très vite je clique donc on me précise que cette extension va pouvoir accéder à toutes les données sur les sites web que vous consultez et les modifier parce qu'effectivement je vais pouvoir même supprimer des parties de la page web donc là voilà l'extension reader mode a été ajouté à chrome on me dit que je peux utiliser cette extension en cliquant sur le bouton donc clic gauche sur le bouton ou en appuyant sur le en utilisant le raccourci contrôle maj a je peux même déjà gérer les raccourcis mais ça on c'est pas le plus important donc je ferme voilà ça y est c'est installé donc on voit qu'à côté de mon extension et mercury reader que je vais supprimer eh bien j'ai reader mode qui est apparu c'est ce petit dessin là et on voit que pour l'instant il n'y a pas le petit bouton rouge dessus on donc c'est éteint donc je vais pouvoir fermer mes pages d'accord et à la rigueur je vais revenir sur la page de départ j'avais prévu éventuellement d'adapter la page une page de wikipédia et alors comment on utilise l'extension bah tout simplement je viens cliquer sur le bouton de reader mode ou donc j'utilise le raccourci contrôle maj a comme c'était indiqué au départ donc je clique et là on voit qu'il y a le bouton il ya du rouge on qui apparaît d'accord alors on veut on m'indique ça je n'ai pas précisé qu'il y a une version pro et une version premium de cette extension je j'indique à l'ordinateur que je suis pas intéressé puisque de toute façon moi ce qui m'intéresse c'est la mise en page et la lecture et ça c'est d'emblée dans reader mode en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya certaines fonctions aussi de d'annotation de la page web ça ça moins m'intéresse moins donc voilà je pense que je crois avoir compris que c'est ça surtout qui est disponible dans les versions pro et premium en tout cas la version gratuite me lit et m'adapte donc ça me suffit donc je suis pas intéressé voilà donc on voit que la page a été modifié d'accord et surtout que j'ai des boutons qui sont apparus ici alors la poubelle c'est pour effacer donc des lettres et les mains c'est donc pour effacer des éléments donc je clique sur la poubelle et là à partir de là si jamais de la souris sur un paragraphe ou sur une image je je fais un clic gauche et je supprime d'accord si je par exemple supprimer toutes les images je clique sur les images je peux supprimer par exemple le lien voilà et de cette manière là je raccourcis le texte d'accord je reclique sur la poubelle ce qui est intéressant c'est que si j'ai supprimé un un item par hasard et bien je peux revenir là sur annuler d'accord donc là j'ai annulé mes deux dernières suppressions qui était celle ci d'accord quand je reclique sur la poubelle j'arrête d'être en mode de suppression ce qui va m'intéresser moi surtout derrière c'est ce bouton ci qui me permet d'accéder aux paramétrages et ce bouton ci qui me permet d'accéder au lecteur d'écran d'accord éventuellement ce bouton ci pour me mettre en plein écran et la croix pour fermer le mode reader mode donc je vais cliquer sur les réglages donc ce qu'ils appellent settings j'ai plusieurs catégories d'abord le style donc là c'est vraiment le style visuel alors c'est en anglais mais enfin bon font style c'est le type de police donc personnellement je vais choisir open dyslexique d'accord je peux choisir alors en plus les changements c'est en direct donc ça c'est très utile je peux choisir background color la couleur de fond donc je clique là actuellement c'est blanc j'ai ma petite fenêtre qui me permet de choisir donc là je vais mettre par exemple en fond jaune d'accord texte color donc la couleur du texte je vais mettre par exemple bleu ok donc à chaque fois c'est la même interface link color c'est la couleur des liens je mette rouge par exemple font size la taille de police alors là je clique et j'efface et je mets donc j'étais à 16 je mette à 24 par exemple alors white c'est la largeur entre le début de la ligne et la fin de la ligne d'accord si je veux que ça soit moins large et donc qui est plus fréquemment des retours à la ligne donc là c'est vraiment travail même avec l'orthoptie l'orthoptis pardon voilà ou à l'inverse donc là j'ai mis 400 par exemple je peux même mettre moins 300 d'accord donc là je suis presque plus comme sur une lecture d'articles de journal d'accord avec beaucoup de changements de retour à la ligne si à l'inverse je veux diminuer les retours à la ligne bah je vais augmenter la valeur là j'ai mis 800 par exemple d'accord line 8 c'est l'épaisseur de ligne donc là je suis à 1,84 je peux mettre par exemple 2 voilà donc là je joue sur l'interligne donc je vais me mettre 2,5 par exemple d'accord et letter space c'est l'espace entre les lettres je ne vais pas le modifier je clique sur save change d'accord custom css je vais pas vous en parler c'est un petit peu plus compliqué reader accompaniment alors là je suis pas sûr d'avoir tout compris cet item là donc on va pas en parler alors dyslexia ruler j'ai l'impression qu'il y a une règle que je peux une règle de lecture que je peux faire apparaître ou pas donc je peux changer la couleur donc je peux changer l'épaisseur d'accord et donc je peux changer la position mais en fait j'ai l'impression qu'elle est là je suis pas sûr d'avoir bien compris parce que j'ai l'impression que je peux pas la déplacer comme c'est le cas dans l'extension orange confort plus c'est plus le texte qui doit se déplacer pour être sous la réglette donc là pour l'instant je vais la cacher ça c'est à peaufiner cette option là encore une fois je valide les changements et j'ai une dernière catégorie author and domain rule ça je pense d'après la traduction que si je veux automatiser la comment dirais-je si je veux par exemple que tous mes articles wikipédia soient en mode reader à ce moment là donc je vais cliquer dessus on me dit que je n'ai pas encore mis de règle je clique sur add a new rule if url start ça veut dire si l'adresse commence par par exemple http 2.slashslash wikipédia voilà et alors après pour descendre je valide alors là je ne sais pas trop comment valider parce que je n'arrive pas à aller en dessous je pense que c'est bon non je ne vais pas valider là alors là j'ai un petit souci ce n'est pas une option dont j'avais prévu de parler ou alors si je clique sur domaine url start il doit y avoir un bouton à mon avis pour le cacher voilà j'ai caché ma barre qui me gênait donc si l'adresse démarre par http 2.wikipédia voilà et je clique sur add a new rule d'accord bon pas le plus important mais comme ça le jeune peut arriver directement sur son sur son enfin la page peut être automatiquement là je remets pour que vous ayez toute la longueur de l'écran voilà directement toutes les pages de wikipédia seront automatiquement en mode reader mode d'accord voilà pour faire disparaître ce bandeau latéral je reclique sur le bouton setting ça disparaît alors donc on voit que ma page elle est présentée complètement différemment d'accord alors là j'ai pris des couleurs un petit peu au hasard à vrai dire donc maintenant la lecture donc ce qu'ils appellent texte to speech donc voice c'est la voix donc par défaut c'est microsoft hortons si je préfère la voix de google en français l'intérêt c'est que comme j'ai des voix google j'ai des voix google dans toutes les langues d'accord donc je peux avoir google en anglais google en français donc là c'est vraiment au choix du jeune nous français en étude mais si c'est sûr pour faire lire une page anglaise et bah du coup ou une page espagnole je peux choisir la voix de google dans toutes les langues d'accord moi personnellement je vais rester sur la voix microsoft hortons d'accord rate je pense que c'est la vitesse je vais l'augmenter un petit peu on va voir si c'est ça pitch la tonalité et volume je peux pas le monter par contre je peux que le descendre d'accord et je clique sur le bouton start pour faire lire la voix alors je sais pas si vous avez le son parce que du coup j'ai le casque avec le micro pour enregistrer ce qui est très pratique c'est que il y a la surligne une apparence visuelle au cours de lecture donc là si le jeune est lui même un petit peu lecteur il va pouvoir suivre d'accord avec le mot qui est agrandi qui ressort pendant la lecture je reclique sur le bouton texte to speech de manière à cacher à cacher ce module là qui nous bloque un peu les fins de ligne alors sur cette fonction texte to speech le seul petit bémol je vais m'arrêter là dessus c'est que en fait le texte ne descend pas au fur et à mesure ou alors je vais pas trouver comment faire je vais chercher du coup c'est moi même qui doit descendre le texte au fur et à mesure de la lecture d'accord ça fonctionne très bien d'accord j'ai ces règles possibles de manière à ce que le jeune n'ait pas lui même à venir appuyer ou pas sur le bouton de reader mode pour activer ceci dit s'il doit le faire c'est quand même pas très compliqué si je vous disais donc si j'appuie sur ce bouton là je suis en mode plein écran d'accord et pour quitter le mode de reader mode je clique sur la croix et je reviens à l'apparence de mon texte d'accord donc je clique sur reader mode ça m'active j'ai mes petits boutons et je quitte voilà pour cette extension que je vous conseille donc merci à fidèle qui est donc l'auteur du site outitis.com cette extension remplace de mon côté avantageusement mercury reader elle est donc encore une fois et pour conclure destinée aux utilisateurs de chrome voilà bonne fin de journée merci beaucoup au revoir merci à l'auteur merci à l'auteur merci à l'auteur